Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Cette semaine, les chemins de la philosophie vous proposent de découvrir les 5 débats enregistrés samedi 28 janvier dernier dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. Aujourd'hui, premier débat, les élites face au peuple, le populisme est-il inévitable ? Merci, j'en profite pour vous remercier d'être là si nombreux, comme chaque année, si tôt dans cet endroit magnifique pour nous entendre discuter pour ce premier débat. Mais vous le savez, il y aura plusieurs débats tout au long de la journée et je sais que cet amphithéâtre pourtant si grand ne désemplit pas de la journée. J'en suis toujours émerveillée, donc vraiment je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Le premier débat portera autour de la question suivante, le populisme est-il inévitable ? Pourquoi ? Parce que le terme de populisme est de plus en plus employé, notamment dans les commentaires et les analyses des élections présidentielles en France cette année, mais aussi aux Etats-Unis. C'est un terme qui existe depuis le début de l'histoire de la démocratie sans doute, mais qu'on a rarement autant entendu qu'au cours de l'année passée. Il est tellement utilisé qu'on se demande s'il a encore un sens ou s'il ne devient pas un synonyme de démagogie, cette manière de s'adresser au peuple en le flattant dans le but d'obtenir son adhésion. Et on va s'attacher à définir la différence entre la démagogie et le populisme. Mais si on entend de plus en plus le terme, juste une remarque, il est rarement revendiqué. Il est plutôt utilisé comme une sorte, osons le mot puisqu'il va être employé ensuite, d'insulte à l'égard de quelqu'un. On qualifie un candidat de populiste pour dénigrer son contenu ou sa manière de s'exprimer. Alors, est-ce que le populisme est constitutif de la démocratie ? Est-ce qu'on peut imaginer un régime démocratique sans populisme ? Ou bien constitue-t-il une menace à cette démocratie ? D'ailleurs, les deux ne sont pas incompatibles. Et surtout, qui est ce peuple à qui on s'adresse dans le populisme ? Alors, autant de questions qu'on va essayer de déplier ensemble et auxquelles mes invités vont tenter de répondre aujourd'hui. Je vous les présente de ce pas. Chantal Delsol, bonjour à vous. Bonjour, bienvenue sur les chemins de la philosophie à la Sorbonne aujourd'hui. Vous êtes professeur de philosophie émérite. Vous enseignez à l'école professorale de Paris, membre de l'Institut de France. Vous avez publié, entre autres, parmi les ouvrages qui nous concernent aujourd'hui, « Populisme, les demeurés de l'histoire » aux éditions du Rocher en 2015. À votre gauche se trouve Marc Crépon. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous dirigez les travaux universitaires des étudiants de la Sorbonne. Et vous êtes également directeur de recherche au CNRS, directeur du département de philosophie à l'ENS de la rue d'Ulm. Vous avez écrit, en ce qui concerne le sujet du jour, « Élection de la démophobie », on reviendra sur ce terme, paru chez Herman en 2012, ainsi que l'an dernier, chez Odile Jacob, « L'épreuve de la haine ». Et à votre gauche se trouve Raphaël Antoven. Bonjour, Raphaël Antoven. Les auditeurs de France Culture vous connaissent bien. Vous animez désormais une chronique quotidienne sur Europe 1 qui s'appelle « La morale de l'info », ainsi que « Qui vive ? », une émission de philosophie qui est diffusée le samedi après-midi toujours sur Europe 1. Ainsi que l'émission de philosophie, elle s'appelle comme ça, qui est diffusée sur Arte également. Et vous allez faire paraître un essai chez Gallimard qui parle entre autres du populisme et qui s'appelle « Little brother ». Voilà. Et à votre gauche, Raphaël, nous sommes bien nombreux sur scène aujourd'hui, se trouve Béatrice Bougnol. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste au journal La Croix, qui est donc partenaire de cette journée. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pour commencer, je vais demander à chacun de mes invités de prendre le temps, disons prendre le temps quand on a 50 minutes, c'est relatif, mais disons 5 bonnes minutes pour proposer sa définition du populisme, ainsi que d'essayer de commencer à répondre à la question, de savoir s'il est ou non inévitable. Chantal Delsol, je commence avec vous, puisque vous êtes à ma gauche. Quelle est votre définition du populisme et pensez-vous qu'il est inévitable ? Bon, merci. Je vais essayer de commencer honorablement. Vous avez dit que c'était une injure. Évidemment, c'est une injure. Comment peut-on le savoir ? Je ne connais aucun gouvernant ou prétendu gouvernant, ou en attente de gouvernement, qui dise « moi je suis le meilleur des populistes » ou « moi je suis un populiste » ou « je suis un gouvernant populiste ». Personne ne le dit, mais on le dit de l'autre, et en général, on ne le dit pas en bien. Ce qui signifie que, comme c'est un mot péjoratif et qui n'est pas assumé, à ma connaissance, il me semble qu'une ou deux personnes peut-être l'ont assumé. Peut-être les pères en Pologne une fois, bon, c'est très peu. Donc c'est effectivement une injure. Donc pour pouvoir définir ce mot, il faut se pencher sur les mouvements qui sont considérés comme populistes, par l'opinion, par les autres, et essayer de savoir quelles sont leurs caractéristiques. Est-ce qu'ils ont des caractéristiques communes ? Donc c'est ce que j'ai essayé de faire quand j'ai rédigé cet ouvrage sur le populisme. Et effectivement, quand on regarde les caractéristiques, on trouve des caractéristiques communes. Alors, évidemment, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ces caractéristiques communes, c'est plutôt, disons, une volonté de s'inscrire dans les particularités. C'est-à-dire être un citoyen de France, ou d'ailleurs, plutôt qu'un citoyen du monde, par exemple. Se préoccuper, par exemple, de la famille davantage que de l'État, un certain nombre de choses comme ça. Ce que j'appelle la particularité, ou ce que j'appellerais, pour ne pas parler de droite, on peut reparler après de droite et de gauche, je crois que c'est votre intention, ce que j'appellerais plutôt un désir d'enracinement. Parce qu'il peut y avoir une gauche enracinée aussi. Donc, c'est plutôt la droite qui est enracinée. Mais enfin, bon, ça peut discuter. Donc, je dirais, les caractéristiques des mouvements populistes, c'est un désir d'enracinement. Alors, pourquoi est-ce que ces mouvements, souvent assez violents, se développent pour défendre l'enracinement ? Parce que ces gens pensent, à tort ou à raison, évidemment, on peut en discuter, que le mouvement vers l'émancipation, qui est en fait le mouvement des Lumières, le mouvement de la modernité ou de la post-modernité, le mouvement du progrès, est un mouvement qui est devenu, au fond, excessif, dictatorial, ne laissant pas parler les partisans de l'enracinement. Et par conséquent, ce sont des gens qui se révoltent en pensant que l'émancipation est devenue un mouvement, je ne dirais pas totalitaire, parce que je n'aime pas utiliser ce mot pour les choses qui ne sont pas vraiment totalitaires, mais un mouvement excessif, dictatorial, ou si vous voulez, on n'a pas le droit, aujourd'hui, de dire, par exemple, que l'on est contre l'IVG, vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé l'autre jour, on n'a pas le droit de dire qu'on a le droit qu'on peut donner une gifle à son enfant, il y a, si vous voulez, un mouvement d'émancipation qui est considéré comme excessif, comme ne laissant pas les autres parler, et je pense que les mouvements populistes se développent contre cela. Autrement dit, on pourrait dire, bon, c'est au moins ce que je propose comme explication, que les mouvements populistes sont une xième apparition de mouvements contre une modernité, ou des lumières, si vous voulez, qui sont considérées comme excessives. Voilà, c'est comme ça que je caractériserai rapidement ces mouvements. Merci. Marc Répond. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut d'abord distinguer deux exceptions du mot populisme, et deux façons de l'entendre. La première, c'est celle qui caractérise une posture politique, une certaine façon de faire, de se rapporter au peuple, de s'adresser à lui en politique. La deuxième, moins connue, moins usuelle, désigne des mouvements populaires, des mouvements de contestation, d'indignation, de protestation. Alors essayons de caractériser chacune de ces deux façons. C'est vrai que dans notre langue, le plus souvent, lorsque nous parlons de populisme, lorsque nous utilisons l'adjectif populisme, c'est de façon péjorative. Qu'est-ce qui caractérise une posture populiste ? Qu'est-ce qui caractérise un discours populiste ? Je crois que ce sont trois choses. La première, et ça ne vous aura pas échappé, c'est une certaine forme de véhémence et de violence du discours. Si on a beaucoup parlé de populisme, pour caractériser l'attitude de Donald Trump, à la fois pendant les primaires des dernières élections américaines et pendant la campagne électorale elle-même, c'est parce qu'effectivement, son discours se caractérisait par une forme de véhémence, par une forme de violence, par des outrances, par des excès, et à tel point que chaque fois qu'il semblait franchir une ligne rouge, que ce soit dans le domaine du racisme, du sexisme, on pensait que ça allait se retourner contre lui, et en fait, au contraire, ça lui donnait encore plus d'audience. La deuxième forme, je vais caractériser le populisme par trois formes de violence. La deuxième forme de violence qui caractérise le populisme, c'est que le ressort du populisme, c'est un effet de miroir. Ce que cherche à faire le discours populiste, c'est capter en miroir un certain nombre de passions qui traversent la société. Un discours populiste, c'est un discours qui cherche toujours à être en phase avec des passions qui sont, en général, des passions négatives. Ce n'est pas un hasard si, effectivement, ces dernières années, que ce soit en Europe et même au-delà de l'Europe, les discours populistes semblent s'être multipliés. C'est lié à une période très particulière de notre histoire, dans laquelle, effectivement, les sociétés sont traversées par un certain nombre de passions négatives, la colère, la peur, le ressentiment, entre autres. Donc il y a, dans le fond, la volonté du leader populiste ou de la voie populiste politique. C'est une forme de mimétisme des passions négatives qui traversent la société. Mais évidemment, ça ne suffit pas, parce qu'il faut, pour être juste, immédiatement caractériser le populisme par son rapport à une troisième forme de violence, qui est celle que subissent très concrètement ceux auxquels il s'adresse. Il y a du populisme, il y a un essor du populisme, il y a un succès du populisme, parce qu'il y a de la misère et parce qu'il y a de la souffrance. On peut penser ce qu'on veut des électeurs de Trump. C'est vrai qu'ils ne sont pas traversés aussi par des passions négatives, la xénophobie, etc. Mais une partie de son électorat est réellement une partie de la population qui se sent déclassée, oubliée, non reconnue, méprisée, etc. Ça, ça nous amène, et je vais pouvoir du coup répondre à votre question, c'est est-ce que le populisme est inévitable ? J'espère qu'il est évitable, mais en même temps, ce qu'il dit très concrètement aujourd'hui, c'est la façon dont le modèle traditionnel de démocratie, qui est en gros ce qu'on appelle la démocratie d'équilibre dans laquelle des élites politiques concurrentes se partagent alternativement le pouvoir, eh bien cette démocratie d'équilibre est en crise, est en crise parce que ces différentes élites n'ont pas su justement répondre à ces inquiétudes et prendre en compte ces passions négatives. Alors j'ai indiqué qu'il y avait deux sens. Je viens très très rapidement au deuxième. Mouvement populaire d'indignation et de contestation. Il faut effectivement lui donner droit, parce qu'il ne faudrait pas que l'accusation de populisme serve d'une façon générale à discréditer la vox populi. La vox populi, qu'on peut dire aussi qualifiée de populiste ou de populisme, eh bien elle s'exprime dans des mouvements nécessaires aujourd'hui d'indignation, de protestation contre toutes les formes d'exclusion et de misère qui traversent la société. Merci Marc Répond. Raphaël Antoven, quelle est votre définition du populisme et pensez-vous qu'il est inévitable ? Inévitable, on peut l'éviter de temps en temps, mais en revanche j'estime qu'il est inséparable de l'exercice démocratique. Au fond c'est la dot de la démocratie, c'est un peu comme l'économie de marché. C'est pas la même dot, mais on n'a jamais vu de démocratie véritable sans populisme, on n'a jamais vu de démocratie véritable sans économie de marché. Sans que les deux soient liés particulièrement d'ailleurs. Bref. Le populisme, je le repère, en tout cas les outils dont je me sers pour le penser me semblent de trois ordres. Le premier d'entre eux, c'est une amputation de la notion de peuple. On revendique le peuple, on se prétend le porte-parole du peuple et en réalité on ampute le peuple, on le réduit à la masse. Or la masse, c'est pas tout le peuple. Ça n'est qu'une partie du peuple. Et c'est une partie malléable ou amovible selon le porte-parole qu'elle se donne, selon le candidat du peuple. Si le candidat du peuple, c'est Nicolas Sarkozy par exemple, la masse, le peuple en l'occurrence, ce sera le peuple des Français qui se lèvent tôt et qui en ont marre de voir des chômeurs gagner plus qu'eux. Si c'est Jean-Luc Mélenchon, ce seront les laissés pour compte de la mondialisation libérale. C'est Marine Le Pen, ce sont un peu les mêmes d'ailleurs. Mais le fait est que le peuple, le mot de peuple est un mot dont la définition varie selon le discours qui prétend le servir. Et derrière ça, il me semble qu'il y a initialement une captation liminaire de la notion de peuple qui remonte à un texte de Marx, bien connu, qui est la contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, qui est un texte dans lequel Marx décrit le prolétariat comme une sphère qui possède un caractère d'universalité, dit-il, par l'universalité de ses souffrances. Le prolétariat a le droit de se désigner lui-même, de revendiquer pour lui-même et tout le monde le titre humain et la lutte qu'il mène est une lutte d'émancipation de l'humanité comme telle. Et cette captation-là de peuple, cette réduction-là du peuple à une partie du peuple me semble donner le « là » du populisme sous ses formes disparates et rendre compte du fait que le populisme peut être indifféremment de droite et de gauche. La deuxième tendance qui me semble très importante, c'est ce que Gramsci appelait l'hégémonie, mais la deuxième tendance qui me semble très très importante, c'est une tendance, alors là pour le coup, mais vraiment vieille comme la démocratie, a enjambé les puissants du point de vue du souverain pour établir un lien avec le peuple. Machiavel, au chapitre 9 du Prince, décrit ça merveilleusement. La perspective de Machiavel dans Le Prince est de dire comment conserver le pouvoir, comment conquérir le pouvoir et puis comment le conserver. La perspective n'est pas morale. Et il donne, il recommande chaleureusement au souverain de passer contrat avec le peuple contre les puissants. Et il recommande la même chose au peuple en expliquant que les deux ont des intérêts convergents. Et, ajoute-t-il, pourquoi enjamber les puissants ? Ça n'est pas par sollicitude envers le peuple, ni par amour du souverain. Non, non, c'est tout simplement parce que quand on se débarrasse des puissants, on se débarrasse des contre-pouvoirs. On peut, dit Machiavel, gouverner à sa guise. De sorte que, et c'est ce que Machiavel permet de penser ici, le lien entre le souverain et le peuple qui enjambe les puissants se présente comme une sollicitude, comme un retour au peuple, alors qu'il est en réalité un rêve de pouvoir absolu. Et il me semble que le chapitre 9 du Prince permet de penser ça. Et la troisième tendance est une tendance qui est voisine de la seconde et qui remonte peut-être au protestantisme, c'est-à-dire à l'idée qu'on peut enjamber les intercesseurs pour établir une relation directe avec celui à qui on s'adresse. En l'occurrence, c'est Dieu. Ce qui est à double tranchant. Chez Luther, on enjambait l'épiscopat parce que les indulgences portaient le discrédit sur l'ensemble de l'Église. Il fallait enjamber l'épiscopat, il fallait enjamber les intercesseurs, les interprètes de la parole divine, s'adresser directement à Dieu, ce qui, pour le meilleur, créait une vérité sensible au cœur et pour le pire, exposé au dogme. Et tout cela, à quoi on ajoute l'équivalence démocratique des droits et des compétences, comme on a tous les mêmes droits, on croit qu'on a tous les mêmes compétences, tous ces éléments mêlés fabriquent ce phénomène complexe, disparate, aisément reconnaissable et pourtant difficilement définissable qu'on appelle, je crois, le populisme. Merci. Marquette, on voulait rebondir là-dessus. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Raphaël. Donc, Raphaël a tout à fait raison de mettre l'accent sur l'ambivalence de la notion de peuple. Je crois qu'il y a trois façons, en réalité, de comprendre le peuple. D'abord, la relation entre populisme et démocratie, c'est la même racine, puisque démocratie, comme tout le monde sait, ça vient du mot grec « demos », qui veut dire « le peuple ». Donc, c'est le pouvoir du peuple, le pouvoir par le peuple. Il y a trois façons de comprendre la notion de peuple. D'une part, ça peut être tout simplement au sens rousseauiste, du contrat social, le corps des citoyens. La deuxième façon, c'est de le comprendre sur un plan identitaire, historique, voire, dans le pire des cas, ethnique. Et donc, on trouve au peuple, dans le fond, des racines, un ancrage, une identité culturelle, linguistique, historique. Et puis, la troisième façon, qui est très forte dans notre histoire, c'est d'identifier le peuple à ce qu'on appelait avant la plèbe, le petit peuple. C'est le peuple de misérables qu'on trouve dans les romans de Victor Hugo. Évidemment que lorsque telle ou telle forme de populisme se réclame du peuple ou prétend parler au nom du peuple, c'est rarement le peuple comme corps des citoyens auxquels elle donne droit. Mais c'est l'une ou l'autre de ses acceptations. C'est tantôt le peuple au sens culturel, historique, identitaire, et tantôt le peuple conçu comme la plèbe, les pauvres gens, de ceux qui sont, effectivement, les laissés pour compte de l'histoire. Tantôt les deux. Et tantôt, effectivement, ça peut être les deux. Il y a même des opérations politiques actuelles très efficaces pour essayer de superposer l'un sur l'autre. Il est difficile de parler du populisme sans définir le peuple, et vous venez de le faire, mais de l'autre côté, qui dit peuple dit celui qui se distingue du peuple et qui s'y adresse, qui est souvent ce qu'on peut appeler une élite, qui a, pour mot d'ordre dans son discours, justement de dénoncer le pouvoir des élites. Est-ce qu'on n'est pas ici face à un paradoxe qui est structurel au populisme, à savoir, on s'adresse au peuple pour dénoncer les élites, mais c'est lui qui s'adresse au peuple et fait lui-même partie de l'élite ? Chantal Delsol. Oui, je ne suis pas d'accord avec vous, Marc Cripon, parce que vous avez l'air de décrire le peuple comme une masse de gens hurlantes. Au fond, lorsque le peuple était de gauche, il n'y a pas si longtemps, on disait « respect chapeau bas, c'est le populaire qui s'exprime ». Et maintenant, comme il n'est plus de gauche, on dit « c'est horrible, c'est le populisme qui s'exprime, c'est une masse de gens violents ». Je ne pense pas qu'il y ait un avènement de gens violents. Je ne pense pas que ce soit forcément des passions négatives, même si, bien sûr, elles existent toujours. Et je ne pense pas qu'on puisse dire ça, parce que c'est une réduction à l'économie. On ne peut pas tout réduire à l'économie, dire « c'est parce qu'il y a de la misère et de la souffrance » que les gens s'expriment comme ça. Non, je pense qu'il y a vraiment des convictions. Prenez le parti populiste, enfin qu'on appelle populiste, qui s'exprime en Allemagne actuellement et qui monte en Allemagne. Ce sont des gens qui pensent que Merkel, quand elle annonce qu'elle va recevoir un million et demi d'immigrés dans l'année qui vient ou dans les deux ans qui viennent, je ne sais plus, elle s'imagine qu'un homme, ce n'est que des bras qui vont travailler dans une usine, ce n'est pas une culture, et ce sont des gens qui pensent réellement que quand on oublie la réalité, comme dit Dickens, « elle se change en loup, elle vient vous dévorer ». Donc ce sont des gens qui ont des convictions, ce ne sont pas uniquement des gens qui sont dans la misère et qui du coup ont des passions négatives. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais les deux sont pas incompatibles. On peut avoir des convictions, il n'empêche que quand même, même cette réaction face à la venue des réfugiés en Europe, cette réaction lorsqu'elle donne lieu à des mouvements de colère, ce sont des réactions de peur, de colère, ce sont bien des passions effectivement négatives. On pourrait au moins discuter là-dessus. On pourrait discuter au lieu de les injurier tout le temps. Mais là, il ne s'agit pas d'injurier, on injurie personne. Oui, non mais rien que le fait de parler de populisme. C'est un constat objectif de dire qu'il y a des passions négatives qui traversent la société, et c'est là-dessus que... Ce n'est pas forcément négatif. Alors justement, on en reviendra à la question de savoir s'il n'y a pas une dimension positive du populisme. Raphaël Antoven, puis une question de Béatrice Bougnol. Oui, très très rapidement, l'une des choses les plus complexes à penser, alors qu'elle est brandie avec un sentiment d'évidence le plus souvent sur cette affaire, c'est la dislocation du corps social entre peuple et élite, donc entre ceux qui les regardent d'en haut et ceux qui les subissent d'en bas. Alors tout ça, pour dire en peu de mots, il ne s'agit pas de résoudre la question, mais pour dire en peu de mots à quel point c'est compliqué, l'expression France d'en bas, c'est le prototype de l'élitisme, par exemple, puisque il faut la regarder d'en haut pour parler de France d'en bas. Donc c'est vraiment, pour le coup, une invention de l'élite. En retour, la désignation de ces élites arbitraires et insoucieuses du peuple sont en général justement une invention de ceux qui se présentent à eux-mêmes comme le peuple. On a deux imaginaires qui ne parlent que d'eux-mêmes quand ils se désignent l'un l'autre, et qui ensuite s'appuient sur une rupture. Alors, du point de vue des élites, considérer que les élites se sont coupées du peuple, pardon, me semble une représentation extraordinairement condescendante, paternaliste et narcissique des élites par elles-mêmes. Alors que, de l'autre côté, le sentiment que, effectivement, le peuple a été délaissé par les élites, me semble une façon de faire appel à des élites que l'on révoque dans le même mouvement. Donc, cette partition peuple-élite, qui a l'air simple, comme ça, est extraordinairement compliquée, dans la mesure où elle n'est recouverte par aucune catégorie objective, on ne sait pas si c'est les élites sociales, les élites universitaires, à quoi ça tient, quels sont les critères. Et puis, c'est une partition mobile, selon ceux qui la brandissent, et c'est une partition à l'intérieur de laquelle chacun, au fond, ne parle que de soi. Béatrice Bougnole, du Journal de la Croix. Oui, vous avez bien rappelé la complexité de la notion de peuple, et la complexité de cette notion de populisme comme un signe de notre crise démocratique. Est-ce que cet essor du populisme peut-il être aussi le signe d'une coupure, aujourd'hui, de la gauche avec le peuple ? Est-ce que cet essor-là désigne aussi cette crise-là, d'une gauche qui craint le peuple sans méfie ? Est-ce que le populisme, autrement dit, est aujourd'hui l'apanage des partis de droite ? Qui veut répondre ? Chantal Delsol. À partir du moment où c'est l'enracinement qui est quand même la caractéristique, je pense, c'est plutôt la droite, c'est pas toujours, mais c'est vrai qu'il y a aussi, par exemple, les écologistes de gauche, sont des gens, d'une certaine manière, enracinés. Mais la question de l'élite que vous posez, au fond, c'est la question qui se posait déjà à Lénine. Lénine a cru que le peuple serait de son avis pour faire la révolution, il s'est aperçu que le peuple, il voulait d'abord avoir un boulot normal et être payé normalement, et donc il s'est aperçu que le peuple, au fond, était enraciné. Il fallait une élite révolutionnaire, un fer de lance qui oblige le peuple à aller du côté de la révolution. Roger Scruton, néoconservateur, a bien raconté ça, il avait un père syndicaliste, et il a vu l'avancée de son père vers d'autres idées, il s'est rendu compte que son père, en fait, était un homme de gauche, mais qu'au fond, il était davantage enraciné qu'universaliste. C'était une erreur de la part de la gauche de penser que le peuple était universaliste, le peuple, il est enraciné. Ça me paraît tout à fait évident. Alors, il y a beaucoup de questions, mais d'abord sur la coupure entre le peuple et les élites. C'est vrai que des deux côtés de la coupure, on a des termes compliqués qu'on a du mal à définir, parce qu'on ne sait pas exactement de quoi on parle quand on parle du peuple, on a vu la complexité du terme, et on sait encore moins de quoi on parle quand on parle des élites, effectivement, est-ce que c'est des élites économiques, politiques, intellectuelles. Et il n'empêche, je crois qu'il y a quand même quelque chose, comme une fracture, et cette fracture, elle est liée essentiellement dans les conditions d'existence. C'est-à-dire que quand on désigne l'élite, qu'elle soit politique, économique, intellectuelle, ça détermine un certain type de conditions d'existence. Et quand il y a une coupure entre le peuple et les élites, c'est aussi l'ignorance que peut avoir une partie de l'élite de ces conditions d'existence. C'est-à-dire que, dans le fond, ce qui caractérise... Il y a eu une vision très caricaturale de cette méconnaissance que peuvent avoir les élites des conditions d'existence. C'est quand un candidat que je ne nommerai pas ne connaissait pas le prix du pain au chocolat. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, mais on pourrait les multiplier. Je pourrais retourner ce constat sur moi-même. J'ai lu récemment un livre sur le travail. Je me suis rendu compte qu'en tant qu'intellectuel universitaire, je n'avais aucune idée de ce qu'étaient les conditions de comptabilité du temps de travail dans les entreprises, de ce qu'étaient les différents types de contrats, de stages, de ce qu'étaient les conditions réelles du travail. Donc, il y a quand même une coupure qui est gnozéologique. Le savoir des élites n'est pas forcément le même que le savoir du peuple, mais il y a aussi un savoir très concret, celui du peuple, des travailleurs, etc., que ne maîtrise pas l'élite. Et ça, ça crée quand même une fracture. Mais cette fracture dont vous parlez, Marc, répond, la question est de savoir si elle est inévitable au sein de la société, c'est une chose, et c'est sans doute le cas, si elle est inévitable en démocratie. Parce que là, il faut préciser, il faut distinguer élite d'un côté et représentant de l'autre. Celui qui aspire à être élu par le peuple n'est pas forcément une élite, il est celui qui veut représenter la voix du peuple. Et donc la question est de savoir si dans un processus démocratique qui est le nôtre, ou que celui qui a eu lieu pour les élections américaines il y a peu de temps, est-ce qu'un candidat peut se présenter et essayer d'obtenir l'adhésion du peuple sans sombrer dans le populisme ? C'est là la vraie question. Mais si aujourd'hui, on a l'impression que le populisme est inévitable, c'est lié à une crise de la démocratie elle-même. Je ne crois pas que... Bien sûr, il y a toujours eu des voix populistes à la marge. Mais si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont pris une audience croissante et parce qu'elles semblent évidemment dominer la scène politique à l'encontre des voix classiques de ceux qui se disaient et qui étaient définis comme les représentants du peuple et qui, effectivement, dont on a des doutes en tout cas, qu'ils représentent quiconque aujourd'hui. Donc il y a un contexte de crise qui favorise le populisme, Raphaël Antoven ? Je ne sais pas si on peut parler d'une crise. Je ne suis pas sûr qu'on ne soit jamais sortis de la crise et qu'on n'en sorte jamais, en vérité. Je ne vois pas d'exception à l'époque que nous vivons. Il n'y avait pas moins de populisme il y a 30 ans. Il n'y avait pas moins de tentations populistes. Il n'y avait pas moins d'abîmes entre des gens qui croient savoir, entre des sachants et des gens qui ont l'impression qu'on les ignore. Moi, je ne vois pas de singularité telle à notre époque. Il me semble qu'il y a une constance, en tout cas, de tous les populismes, qui est que quand on flatte, on méprise. Celui qu'on flatte, c'est celui qu'on méprise. Celui qu'on caresse, le peuple qu'on caresse, c'est le peuple qu'on méprise, c'est le peuple dont on croit connaître les passions et sur lesquelles on spécule. Je veux dire, pour prendre juste un exemple très simple et très concret, savoir si le populisme est plus de droite ou de gauche, moi, je fais assez peu de différence, par exemple, entre, de ce point de vue, le Front National et le Parti de Gauche. Pour une raison très simple, il faut aller dans des exemples concrets, pas dans des contenus, la Syrie, l'Europe, la mondialisation, etc. Il y a des points communs objectifs. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, ce sont les manières, ce sont les postures, ce sont des comportements gémellaires derrière des discours ouvertement antagonistes. Pour vous donner un seul exemple, le 12 mai dernier, le général Picmal, souvenez-vous, avait été arrêté dans une manif, un rassemblement interdit par la préfecture, une manifestation contre les migrants à Calais. Il avait été arrêté. Immédiatement, le Front National était monté au créneau en disant, c'est une honte, qu'est-ce que c'est que ce pays où on accueille les migrants et on arrête les généraux ? Bon, ça c'était le discours du Front National qui considérait au fond que la justesse de la cause du général l'exemptait du droit commun. Il n'y avait pas d'injustice. La manif était interdite. Il n'avait pas à se trouver là. Donc la manif était interdite. Il n'y avait aucune injustice dans le fait qu'il soit arrêté. Maintenant, quand les salariés d'Air France qui avaient arraché leur chemise à leur DRH ont été arrêtés, la police est venue chez eux et ont été arrêtés. Jean-Luc Mélenchon est monté au créneau en disant, c'est une honte, qu'est-ce que c'est que ce pays où les puissances sont exemptées du droit commun ? Alors qu'en réalité, les salariés, eux, font les frais de broutilles, de pécadilles, qu'ils ont bien raison de faire. Après tout, la situation sociale à Air France est explosive. Sauf que, dans ce cas-là aussi, pardon, on était en présence d'une application stricte du droit. Il n'y avait pas plus d'injustice. Et les deux discours, qui pourtant ne se donnaient pas le même, ne défendaient pas les mêmes personnes, avaient en commun de faire prévaloir leur conviction sur le respect du droit. C'est-à-dire de considérer que la cause qu'ils défendaient était moins défendue que les autres, qu'il y avait là un caractère sacré qui exonérait leur défenseur des conditions d'un droit commun. On est là. Exactement. Le curseur, il est là. C'est là qu'on peut repérer populisme et démagogie, qui sont des choses différentes, mais je crois qu'on peut le repérer ici. C'est-à-dire dans ce basculement, ce moment où on fait passer le droit après le bien, c'est-à-dire après l'idée qu'on en a, après l'idée qu'on s'en fait, et où on dit des choses que par ailleurs on n'appliquerait pas si on était au pouvoir. Puisque si Marine Le Pen était au pouvoir, elle serait garante de l'application de la loi et donc elle serait obligée de valider, si j'ose dire, l'arrestation du général Picmal. Pareil pour Mélenchon avec les salariés d'Air France. Chantal Delsol, donc Marc répond, pense que le populisme naît en cas de crise. Raphaël Antoven a l'air de penser que c'est plus constitutif de la démocratie. Dans votre ouvrage, Les Demeurez de l'Histoire, vous montrez que le populisme prend ses racines dans la Grèce antique dès le début de l'exercice de la démocratie. Le populisme n'existe pratiquement qu'en démocratie. Nous avons l'exemple de deux courants qu'on appelait populistes au XIXe siècle. Il y a eu les darniques russes, mais bon, c'est plutôt populaire que populiste. Ce sont ceux sur lesquels Lénine s'est appuyé, comme vous le savez. Mais bon, on ne peut pas faire de comparaison réelle. Il y a eu les grands geurs des États-Unis, mais le populisme n'apparaît que dans la démocratie. Il est apparu dans la démocratie ancienne, même si c'était un populisme très différent d'aujourd'hui. Et il apparaît maintenant. Pourquoi ? Eh bien, parce que le peuple réclame tout simplement la cohérence. Il dit, vous nous donnez le pouvoir, vous dites que nous sommes en démocratie, mais au fond, vous ne nous donnez pas le pouvoir. Vous ne nous écoutez jamais. Vous nous laissez voter et après, vous faites tout ce que vous voulez, vous ne nous écoutez jamais. Vous êtes une élite arrogante dans votre coin et puis, vous ne vivez pas comme nous et vous ne nous comprenez pas. C'est là où on en vient, Marc Répond, à parler des élites et des conditions d'existence. Je suis d'accord, mais je crois que nous avons une élite qui ignore les conditions d'existence du peuple et qui ne vit pas comme lui. Je vous prends simplement deux exemples. Nous sommes là à donner des leçons de morale sur l'égalité républicaine et à dire qu'il faut la démocratie dans les études. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans une université de grande banlieue. Je pense que l'élite ne met pas ses enfants-là. Je suis désolée. Elle met ses enfants si elle peut à Normale Sup ou ailleurs. En tout cas, elle s'installe... Il faut y entrer. Oui. Je vous jure que ce n'est pas juste les parents. Ça ne serait pas comme ça. Ça ne serait pas tout à fait comme ça. Non, mais attendez. Il y a des milieux qui favorisent. Attendez, Raphaël. Ou bien alors, si l'enfant ne peut pas y entrer, elle paye très cher une école de commerce. Je suis désolée. Elle se débrouille en tout cas pour qu'on n'aille pas faire une licence de sociologie en grande banlieue. Ça, je suis désolée. Mais il y a quand même là un vrai problème. Et de toute façon, vous savez bien que nos gouvernants de droite comme de gauche mettent leurs enfants dans les écoles libres. Alors, on fait de grandes leçons de morale sur l'école républicaine et puis on met ses enfants à l'école. Donc là, vous semblez dire que le populisme est le maître du peuple lui-même et pas simplement le discours du représentant. Attendez, laissez-moi finir. En ce qui concerne l'immigration dont vous venez de parler, c'est un peu pareil. J'habite rue Saint-Sulpice. Je peux vous dire que les immigrés de Calais, je ne les vois pas. Alors, bon, c'est facile de faire donner des leçons en disant il faut accueillir tout le monde, etc. Bien sûr que c'est vrai qu'il faut accueillir tout le monde, que je suis la première à être d'accord. Mais faut-il... La morale, si vous voulez, c'est quelque chose qui se fait, qui ne se dit pas qui se fait surtout. Et il faut le faire, il faut le faire soi-même. Et je pense que là, il y a une réaction qui me paraît pas forcément ridicule. Voilà. Marc Répond, puis Béatrice Boudre. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que dit Raphaël. Je ne pense pas effectivement qu'il y avait autant de populisme il y a 30 ans qu'il y en a aujourd'hui. Si on en parle ce soir, c'est probablement pour cette raison-là. Et si je me reporte à un peu moins de 30 ans, c'était 1989, la chute du mur de Berlin, un grand espoir démocratique, justement, qui traverse toute l'Europe, on peut dire qu'aujourd'hui, cet espoir démocratique a été largement entamé un peu partout en Europe. Je vais vous donner un critère pour distinguer le populisme du reste et une voix populiste ou un candidat populiste. C'est la méfiance instinctive à l'égard des journalistes. Quel est le point commun entre les différents candidats populistes, que ce soit Trump, que ce soit Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Viktor Orban, que ce soit les leaders en Pologne ? C'est d'abord leur contestation du droit. Là, je rejoins effectivement ce que dit Raphaël. Et c'est leur méfiance instinctive à l'égard du travail des journalistes. Ça veut dire quand même que le populisme, c'est une menace pour la démocratie, que c'est une fragilisation des institutions démocratiques, que c'est une fragilisation de la séparation des pouvoirs. Donc oui, bien sûr, la démocratie a toujours suscité à l'intérieur du populisme, mais elle était capable de le contenir. Et lorsque la démocratie est en crise, c'est qu'on s'inquiète, comme on le fait aujourd'hui, sur sa capacité à contenir encore le populisme en tant qu'il est lié à cette menace précisément. Merci, Marc Crépon. Justine, il y a juste qu'on est... Nous sommes le matin, donc la salle est très sombre, mais vous avez dit ce soir, nous sommes le matin en temps réel et au moment de la diffusion de cette émission, même si effectivement, nous sommes dans une période crépusculaire. Vous parlez des journalistes, ça tombe bien. Béatrice Bougnol, le journal La Croix, est avec nous sur scène. Vous aviez une question à poser ou peut-être à répondre en tant que journaliste. Vous êtes la bienvenue ici, en tout cas. Je voulais justement reprendre ce que disait Marc Crépon à l'instant. Au-delà de l'histoire du populisme, et vous avez bien rappelé qu'effectivement, ce n'est pas un phénomène nouveau dans nos démocraties, je voulais vous demander à tous les trois si justement les débuts fracassants de la présidence de Trump ne nous obligent pas à changer notre regard sur le populisme et à considérer ce qu'est le populisme une fois au pouvoir et les méthodes qu'il met en place pour gouverner. Marc Crépon, allez-y. Le populisme, c'est une séduction, évidemment. Ça, on peut le voir. Il a un pouvoir de séduction qu'aujourd'hui, les formations non-populistes de la démocratie ne sont plus capables d'avoir. C'est une séduction et c'est une désillusion. Parce qu'évidemment, Donald Trump, en représentant du peuple, on peut imaginer que ça peut faire illusion à un moment, mais que ça ne va pas durer longtemps. C'est-à-dire, si on voit aujourd'hui la présidence américaine se constituer comme un club de milliardaires, on peut vraiment douter que tous les électeurs de Trump, un peu partout, dans les provinces les plus reculées des Etats-Unis, vont voir leurs conditions d'existence s'améliorer et vont y trouver leur compte. Donc, c'est ça... Et pourtant, il a été élu. Et pourtant, il a été élu. Alors, il a été élu, il faut quand même relativiser, il a été élu avec 23% quand même. Donc, c'est une élection très... Bon, mais bon, le système américain est tel qu'il est effectivement un président légitimement élu, etc. Mais beaucoup de ces électeurs qui lui ont fait confiance vont évidemment se trouver désillusionnés. Raphaël Antoven ? Je ne sais pas si la fortune de Trump suffit à le disqualifier, au fond, parce qu'effectivement, c'est un gouvernement de milliardaires, c'est un cabinet de milliardaires. Enfin, ce n'est pas ça qui a l'air de gêner les gens qui ont voté pour eux. Il me semble que cet écart... L'absurdité qu'il y a à brandir un milliardaire comme représentant du peuple est une absurdité qui ne résiste pas longtemps au sentiment, tout simplement, que les gens qui ont voté pour lui peuvent se dire que s'il a réussi, il pourra réussir pour eux aussi. Et ça, c'est un discours qui est aussi audible et qui peut lui tenir longtemps. Sur cette question du statut de la presse, mais pas seulement de la presse, du statut de la méfiance en démocratie. Il y a une belle phrase de Bruckner qui a le sens de la formule. Il dit, Pascal Bruckner, il dit, l'homme démocratique doit apprendre à se méfier de sa propre méfiance. Et c'est vraiment très fin parce qu'au fond, en disant ça, il reconduit l'idée qu'en démocratie, vous avez, bon, les gouvernants et puis vous avez les gouvernés puis vous avez l'espace intermédiaire entre les deux. Et la liberté en démocratie, la liberté des gouvernés, qui est la liberté de se replier sur soi, on peut la tirer de ce côté-là, c'est-à-dire on peut se servir de la liberté acquise pour se refermer sur soi-même, se replier sur soi, est une liberté qui, à ce moment-là, devient liberticide. Si on n'investit pas l'espace public, l'espace public devient justement investi, devient la proie d'un tempérament tyrannique et de tous les problèmes d'autorité ou d'autoritarisme qui se posent. Si, en revanche, on décide de concevoir la liberté à la grecque, à l'athénienne, façon Tocqueville, c'est-à-dire à l'idée que concevoir la liberté comme une liberté active, une liberté d'investir l'espace public sous la forme des associations, des partis, et surtout de la presse et d'une presse pluraliste, si on décide de concevoir ou de construire cette liberté de cette façon-là, ce que Tocqueville montre, c'est que précisément on la préserve, on la maintient, on la façonne, on la fait vivre. La liberté n'est jamais acquise en démocratie, elle doit se reconquérir à grands frais et elle ne se conquiert qu'en investissant, en faisant ce qu'on fait là. C'est-à-dire en allant ici, au milieu, précisément, dans l'espace public, dans l'espace vacant, laissé par les gouvernants et les gouvernés, il faut se retrouver là, en cet endroit-là, en ce lieu de débat. C'est le seul endroit où la liberté peut vivre. Et alors, la méfiance à l'endroit des journalistes, elle a quelque chose de flatteur pour celui qui l'entend, qui a l'impression qu'on lui dérobe le savoir et qu'on lui vend un savoir fabriqué et un savoir de collusion. Elle est flatteuse du point de vue du souverain qui du coup se dispense ou s'épargne les questions délicates ou discrédite à l'avance toute question qui le mettrait dans l'embarras. Mais en pratique, elle est clairement, ouvertement et très rapidement liberticide. Le simple débat autour des faits le jour de l'investiture de Donald Trump en témoigne. L'enjeu n'est pas simplement la vérité ni la réalité, c'est tout simplement la liberté. Il ne s'agit pas de défendre les élites ici, il s'agit de défendre les corps intermédiaires contre la tentative universelle, contemporaine, d'ubérisation de ces corps intermédiaires. Je vois les deux invités à ma gauche, à votre droite, Raphaël Antovade, bondir pour répondre. Alors Chantal Delson puis le Marc répond. Oui, reparlons de Trump et des journalistes. Vous avez pu remarquer, je pense que, d'ailleurs ça a été chiffré, je crois que c'est 96% de la presse et des médias étaient contre Trump. Bon, alors ça paraît assez normal qu'ils ne soient pas très contents des journalistes. Dans une démocratie en principe, au lieu d'injurier les gens, en disant seulement qu'il est un milliardaire, ce qui est vrai aussi, je pense qu'on ne l'aurait pas fait s'il avait été à gauche, au lieu d'injurier les gens comme ça, on aurait pu prendre en compte simplement ce qu'il disait et discuter avec lui, ce qu'on n'a absolument pas fait. Personnellement, je ne défends pas Trump que je trouve parfaitement antipathique, mais qu'il soit contre les journalistes, ça ne me gêne pas. Quand vous avez l'ensemble de la presse contre vous, comme par hasard, alors que la presse devrait quand même discuter, prendre en compte, ça ne me paraît pas tellement invraisemblable. Quand vous parlez de la démocratie qui est récusée, moi c'est plutôt dans l'autre sens que je vois la démocratie récusée, au contraire, je pense que l'on va finir par supprimer la démocratie pour que les populistes n'arrivent pas au pouvoir. C'est ça qui s'avance. Lorsque vous avez eu le Brexit, vous avez eu une pétition de je crois pas loin de 2 millions de personnes à Londres qui réclamait qu'on fasse revoter jusqu'à ce que les gens acceptent. Et ça, c'est évidemment... Est-ce que vous dites que le populisme est en un certain sens un rempart au totalitarisme ? Ah non, non, je n'ai pas dit ça. C'est paradoxe. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que ceux qui sont liberticides, ce ne sont pas les populistes pour l'instant, ce sont ceux qui sont anti-populistes. Parce que les pétitions pour faire revoter les gens, qu'est-ce que c'est sinon ? Des dénis de démocratie. Et ça, on en voit absolument tous les jours. On a vu la Californie qui a dit puisque Trump est élu, nous réclamons de sortir de l'Union. Enfin, ça me paraît être assez anti-démocratique. On n'accepte pas ce que le peuple a voté. Donc là, je ne vois pas tellement comment ce sont les populistes qui sont liberticides. Je vois plutôt les autres qui sont... D'ailleurs, à mon avis, oui, à mon avis, il va y avoir des demandes pour sortir de la démocratie à cause du populisme, je pense. Non, c'est pas ce qu'a fait la Californie. La Californie, elle a simplement, dans les universités californiennes que je connais bien, elles ont décidé de faire des campus universitaires, des sanctuaires pour éviter que les étudiants qui n'ont pas de papier et qui ont effectivement étudié dans l'université américaine soient expulsés. Donc, elle ne donnera pas le droit. Voilà. Mais moi, ce que je voudrais dire sur la liberté, pour rebondir sur ce que disait... Enfin, oui. Je disais tout à l'heure en commençant qu'il y avait un deuxième sens du populisme qui devait se chercher dans les mouvements populaires, dans ces mouvements d'indignation, de protestation. dans le fond, tout ce qui se constitue de façon assez libre pour s'opposer à toutes les formes d'exclusion, de misère, d'oppression. Et ça, c'est un incroyable tissu associatif qui, dans le fond, constitue, par tous les liens qui peuvent exister entre ces associations, quelque chose comme une voix du peuple. Mais là, vous parlez d'un mouvement populaire et pas populiste. C'est quand même un petit indépendant. Je parle de mouvements populaires. Je parle de ces mouvements. Et donc, on peut aussi comprendre le populisme non plus comme incarné par une figure, Trump ou un autre, mais aussi le populisme comme porté par des mouvements populaires, par des rassemblements populaires de protestation, de contestation, d'indignation. Et ça, qui sont souvent soutenus par différents tissus associatifs. Et ça, c'est un mouvement de la liberté. Et ça, c'est une voix du peuple qu'effectivement, l'accusation de populisme ne devrait pas servir à minimiser. Donc, vous gardez le même terme de populiste pour qualifier les mouvements qui partent du peuple. Ce n'est pas le terme le plus usuel. Ce n'est pas comme ça qu'on l'entend le plus usuellement. Mais en tout cas, ce que je ne voudrais pas, c'est que l'accusation de populisme puisse servir à dévaloriser ou à dénigrer ou à minimiser le peuple ces mouvements d'expression, de protestation et d'indignation. Béatrice Bougnol. Est-ce que ces mouvements populaires, Marc Réponse, c'est justement ce qui permet de lutter, de combattre le populisme ? Puisque, pour reprendre votre analyse, Chantal Delsol, ça pose la question de est-ce qu'on doit lutter contre le populisme et comment le faire ? Et en luttant contre le populisme, si je vous ai bien suivi, on risque d'atteindre la démocratie. Donc, comment lutter contre le populisme ? De cette façon-là, je crois. Précisément de cette façon-là parce que, dans le fond, il y a aussi une autre caractéristique encore qu'on n'a pas soulignée du populisme, c'est l'unicité de la pensée qui s'y déploie. C'est-à-dire que c'est toujours très exclusif. Et donc, dans le fond, tous ces mouvements auxquels je faisais allusion, c'est la façon d'entendre un contre-pouvoir, une contre-voix et de s'opposer à toute cette forme de confiscation de la liberté, de la pensée qui est toujours portée par une... C'est pour ça que le populisme n'aime pas les journalistes. Il n'aime pas les journalistes parce qu'ils n'aiment pas la contestation. Parce que les journalistes ne les aiment pas. C'est vous qui décrétez qu'il y a un bon peuple et un mauvais peuple. Vous désignez le bon peuple et le mauvais peuple. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est une captation du peuple. La populisme, c'est une captation du peuple. C'est vous qui le dites. C'est une captation de ses affects, c'est une captation de ses inquiétudes. Il ne s'agit pas du tout, j'ai bien justement insisté pour dire qu'il n'y avait pas de bon peuple et de mauvais peuple. Ce qui est sûr, c'est que dans le cadre du populisme, il y a toujours un peuple qui est défini qu'on fait passer pour le peuple alors que ça n'est qu'une conception du peuple. Et non seulement ça, vous avez raison, mais c'est aussi, avec ça, toute une série de contradictions. C'est un contre-pouvoir qui récuse les contre-pouvoirs. C'est une défense ou une apologie de la démocratie qui culmine dans une célébration de l'unanimité, de l'unanimisme qui est quand même aux antipodes de l'éthique démocratique. C'est une majorité. L'élection de Trump en témoigne, la victoire du Brexit en témoigne. C'est une majorité qui, sans qu'il y ait de paradoxes là-dedans et là encore Tocqueville permet de le penser, se conduit de façon tyrannique, non pas en imposant des lois qu'elle a majoritairement portées au pouvoir ou des gens qu'elle a majoritairement portées au pouvoir mais en imposant tout simplement un discours ou en récusant tout discours qui conteste celui qu'elle tient. C'est-à-dire qu'on est en présence ici de tous les paradoxes attachés justement à une conquête du peuple qui est en réalité une dépossession, une confiscation du pouvoir non pas par le peuple mais par celui qui prétend en être, celle ou celui qui prétend en être le représentant. Chantal Delsol dans votre ouvrage vous dites qu'on fait un mauvais procès en disant que le populisme est antidémocratique et qu'il faudrait considérer l'inverse que ce n'est pas parce qu'il serait antidémocratique qu'il est détesté mais au contraire parce qu'il est détesté qu'on le met à l'écart de la démocratie. Est-ce que ça veut dire pour reprendre la question de Béatrice Bougnole qu'il ne faut pas lutter contre le populisme ? Il faut accepter de discuter avec des arguments et de considérer qu'il y a là-dessous non pas seulement des passions viles non pas seulement des misères qui s'expriment de cette façon mais qu'il y a véritablement des idées des convictions avec lesquelles on peut parler le fait de voir que 95% d'une presse injurie au lieu de discuter ça me paraît incroyable je voudrais simplement donner un exemple tout récent là avant-hier il y a eu une décision qui a été prise par Poutine lequel est considéré effectivement comme étant dans l'orbite de ses mouvements populistes même s'il n'a peut-être pas été élu de la même façon exactement il a dépénalisé les violences familiales à un certain stade évidemment tout de suite eu des hurlements en disant que c'est un affreux cynique etc. je pense que ça serait peut-être intéressant de se demander pourquoi on a on a indigné une partie de la population en disant qu'un père ou une mère n'avait même plus le droit de donner une correction à son enfant le fait que des parents peuvent être inquiétés par la justice quand ils ont simplement donné une fessée ça paraît tout à fait invraisemblable et c'est justement la contre que l'assemblée de Poutine s'est battue alors on pourrait peut-être en discuter au lieu immédiatement ce que je vois sur les réseaux sociaux depuis deux jours immédiatement d'injurier en disant que Poutine est un affreux cynique vous voyez je pense qu'il y a derrière ça ça inclut la violence entre les conjoints ou pas ? ça inclut la violence entre les conjoints ? je pense que oui c'est toutes les violences familiales oui d'accord oui non mais c'est discutable je ne dis pas que je suis d'accord je ne dis pas que j'aurais voté ça je dis juste qu'il y a là si vous voulez il est quand même un peu bizarre de penser que la famille est entièrement mise entre parenthèses par l'Etat ce n'est pas l'Etat qui doit s'occuper d'éduquer les enfants c'est plutôt la famille donc après il faut discuter c'est-à-dire que l'espace familial devrait être une zone de non-droit non je n'ai pas dit ça mais je dis qu'on peut quand même discuter pour savoir jusqu'où les parents peuvent aller or là on ne discute plus vous voyez là on s'éloigne un peu de la question du populisme pour le coup Marc répond et bien nous verrons pour prendre l'exemple que vous dites si effectivement du coup des mouvements de femmes peuvent être amenés à protester manifester en Russie pour s'opposer à cette loi et si elles n'y arrivent pas elles ont été enfermées justement et si elles n'y arrivent pas on verra ce qui menace le plus la démocratie je ne peux vraiment pas être du tout d'accord mais qu'on en discute justement ça serait intéressant on est là pour ça c'est très bien c'est par rapport à la question ce qui est intéressant c'est qu'on puisse en discuter au lieu de immédiatement de jeter les gens du côté du mal vous voyez ce que je veux dire d'abord les passions négatives ne sont pas des passions viles donc voilà c'est pour revenir sur la place de ces passions dans la question les passions négatives ne sont pas des passions viles ce sont des passions qui peuvent fragiliser la société ce sont des passions qui posent un problème mais elles ne sont pas viles pour autant et deuxièmement moi je pense quand même que si on regarde les grandes figures qui incarnent aujourd'hui le populisme en Europe et ailleurs ce sont plutôt des figures de la contestation des espaces de liberté que ce soit les journaux ou autres que des figures qui la favorisent et qui l'encouragent si on dressait la liste de tous les noms qu'on peut identifier à des formes de populisme je pense à Victor Orban en Hongrie par exemple je pense à Donald Trump effectivement aux Etats-Unis et à quelques autres et bien ça me semble être plus des figures de la confiscation de la liberté que des figures de la défense du droit et des libertés fondamentales moi je ne pense pas Raphaël Antovane en peu de mots juste revenir sur cet exemple qui sera familier à tous ce moment de la campagne américaine où Hillary Clinton a parlé du panier des déplorables vous vous souvenez the basket of deplorables comme elle disait et alors ce qui était choquant dans cette phrase et c'est une phrase qu'on a brandie on en a déjà parlé d'ailleurs Chantal c'est une phrase qu'on a brandie comme la quintessence au fond de l'élitisme de l'élitisme délétère ou mortifère qui donne le jour ensuite à des mouvements qui peut-être le sont aussi mais dont la légitimité n'est pas contestable quand les gens se font traiter comme ça mais ce qui est vraiment choquant me semble-t-il dans cette formule je veux dire elle a cité l'islamophobie l'homophobie le racisme anti-noir l'antisémitisme enfin elle a cité des trucs vraiment horribles quoi et elle a dit je veux dire qu'elle dise déplorables en parlant de ces comportements-là ne me semblait pas méprisant ni élitiste ce qui était méprisant ce qui pouvait être élitiste ou ce qui pouvait être mal perçu c'était le panier c'est ça le problème c'est le basket c'est la liberté qu'on s'arroge de mettre les uns comme des crabes les gens dans le même panier ça oui ce genre de généralisation était coupable mais en revanche on a quand même le droit sans s'en prendre à l'intégrité du peuple de désigner des comportements comme l'islamophobie l'antisémitisme je ne sais quel racisme ou quelle intolérance comme un comportement déplorable j'irais même plus loin une société où on peut s'engueuler c'est-à-dire une société où on a le droit de dire d'un comportement comme celui-là qu'il est déplorable est une société pacifiée une société où on n'a pas le droit de dire ça où l'unanimité recouvre ce genre de parole se méfie de ce genre de parole et voudrait l'interdire au nom de l'élitisme funeste qui a donné le jour à Trump me semble une société bien mal portante voilà une société qui se méfie de cela est une société mal en point et bien merci à vous d'être venu vous engueuler pour reprendre vos termes ce matin dans cette société qui donc doit si bien se porter merci à vous public nombreux d'être resté merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous